Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père ? Bonjour, nous voici réunis pour ce 47e jour de confinement. Merci encore une fois pour votre fidélité. Nous sommes aujourd'hui sous la pluie. Ce week-end du 1er mai à ce week-end à rallonge est un peu triste. Nous avons eu hier la connaissance de cette carte de déconfinement qui fait apparaître notre territoire en orange. Nous avons eu la confirmation que ce qui nous pénalisait était le nombre de lits de réanimation qui était estimé sur la base de 8 lits de réanimation, c'est-à-dire avant la situation Covid, alors que nous sommes aujourd'hui à 45 lits de réanimation sur notre territoire. Donc ce premier élément nous pénalise. Et un deuxième élément, c'est le taux d'occupation des lits de réanimation de la région Aura, qui nous pénalise aussi. Donc ce n'est pas très juste. Et c'est la raison pour laquelle je souhaiterais solliciter le président du Conseil départemental, Madame le Préfet, afin que nous rédigions un courrier auprès des instances décisionnaires pour ce classement, car l'image de notre territoire en est affectée et ne correspond pas à la réalité. C'est vrai que vert ou orange ou rouge, c'est plus une notion d'image. Il y a des conséquences, évidemment, à ce classement à partir du 7 mai. Pour l'instant, il n'y a pas de conséquences, puisqu'on est sur une carte provisoire. Mais je crois que tous les médias nationaux se sont fait le relais de notre situation très particulière de notre territoire, compte tenu de la faiblesse, notamment de la mortalité. Et c'est assez incompréhensible pour la population, bien sûr, mais aussi pour les personnes qui regardaient notre territoire, où nous étions dans une situation très préservée. Et qu'aujourd'hui, un classement administratif, ne tenant pas en compte la réalité de notre terrain, nous classifie comme un département entre vert et rouge. Et peut-être rouge à l'issue le 7 mai. Donc, ce n'est pas logique, ce n'est pas cohérent. Ça ne correspond pas à la réalité de notre territoire. Et comme tout ce qui n'est pas logique et pas cohérent, c'est difficile à comprendre. Et surtout, c'est plutôt délétère, parce que je crois que sur notre territoire, nous avons tous fait l'effort de respecter les consignes. Nous avons eu des services hospitaliers qui se sont engagés, hospitaliers ou cliniques, qui se sont engagés réellement dans une démarche très constructive pour limiter l'impact du Covid. Je crois que ce n'est pas un juste retour des choses par rapport à notre situation. Donc, je souhaite, en tout cas avec beaucoup de conviction, que nous puissions rectifier ce classement et que l'échelon départemental et non l'échelon régional servent de référence à la classification de tout le territoire. Sinon, c'est effectivement très difficile pour notre situation. Sur le point sanitaire, nous avons les mêmes chiffres que la veille. Donc, 27 personnes hospitalisées, donc une progression par rapport à il y a deux jours, mais encore une fois, c'est lié à certains clusters, en effet clusters. Nous avons toujours 4 personnes en réanimation, toujours 5 décès sur notre territoire, et 23 personnes en situation Covid ou pré-Covid. Donc, toujours vigilance, toujours respect des règles sanitaires, mais pas d'explosion ou de continuité d'explosion. Donc, nous avons eu un petit pic, parce que nos chiffres sont bas, lié à une situation particulière. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la gestion classique de ce pic et plutôt un apaisement de la situation. Sur les EHPAD, toujours pas de résidents testés positifs. Un autre élément que je souligne systématiquement, mais je crois qu'il est très important quand on sait le nombre de personnes qui sont en EHPAD sur notre territoire, et donc le nombre d'enfants ou de proches qui peuvent se sentir concernés par cette information. Sur l'aspect réglementaire, sur les écoles, donc nous, sur la ville d'Auriac, nous avançons. Nous avançons avec une réflexion construite et que l'on souhaite co-construire avec l'ensemble des partenaires. Dans la semaine prochaine, et j'espère le plus tôt possible, chacun des parents pourra être contacté par les responsables pour prendre position par rapport à la venue ou la non-venue de leurs enfants dans les écoles pour qu'on ait une notion de nombre d'enfants à accueillir, puisque c'est la base, et le rapprocher avec ce que l'on considère comme les enfants pouvant être accusés dans une école compte tenu des spécificités, de la taille des classes, de la taille de la cantine, etc. Et des règles, bien sûr, et dictées pour que nos enfants soient en sécurité. Donc un travail au cas par cas, école par école, presque classe par classe. Donc vous voyez un travail de dentelle qui, à l'échelle de la ville, concerne 1 700 enfants. Donc une réflexion importante et un travail très important à mobiliser. Je rappelle qu'on a eu la nomenclature en début de semaine de façon officielle. Donc on est quand même dans une situation un peu compliquée. Sur la distribution des masques. Alors la distribution des masques, comme je vous l'ai annoncé hier, il n'y a pas de distribution aujourd'hui, compte tenu de la météo. Et nous allons concentrer les distributions lundi. Donc lundi, nous aurons le quartier, l'avenue des Volontaires en bas, et le boulevard de l'Escudillier en haut. Donc vous voyez un espace large qui prend l'avenue des Prades, qui prend le site de la Montade, et qui va jusqu'à la rue de Firmini. Donc large et avec en pivot la Maisonneuve. Donc une partie importante de la ville. Et une deuxième partie qui ira du boulevard Aristide-Briand jusqu'à l'Escudillier. Donc vous voyez là aussi un espace important. Ce qui fait que lundi, nous aurons quasiment distribué les deux tiers de la ville. Donc nous sommes dans le calendrier. Nous attendrons lundi soir 6 000 masques supplémentaires venant de l'entreprise Abel. Sauf incident de production, nous pourrons avoir distribué la ville. En tout cas c'est l'objectif de distribuer l'ensemble des masques avant le 11 mai, pendant la période de confinement. Si on doit dépasser, on dépassera un peu, mais c'est vrai qu'on aura certainement des gens qui auront soit repris le travail, soit qui se déplaceront et qui ne seront plus chez eux. Et le choix du porte-à-porte là deviendra beaucoup moins judicieux. Mais en l'occurrence, et à titre d'information, nous avons eu que 170 personnes qui n'étaient pas sur place quand on a distribué les masques et qui ont utilisé le numéro marqué sur le carton pour qu'une deuxième distribution puisse leur être faite et qu'ils aient les masques auxquels ils ont droit. Donc vous voyez un travail important. Donc restons tous quand même vigilants sur les escrocs, sur les masques, sur les tests. Je vais parler de deux minutes des tests aussi. Donc les tests, c'est votre médecin traitant qui peut les déclencher. C'est un protocole bien normé. N'achetez pas de tests vendus par des personnes qui passent chez vous et qui vous proposent des tests ou sérologiques, là ce serait vraiment... ou des tests de dépistage. Ce n'est pas le cas. C'est fait par des professionnels. Il n'y a pas aujourd'hui de dispositifs qui puissent être achetés dans le commerce. Donc ne cédez pas à ces escrocs et de la même façon ne rendez pas les masques. On a eu quelques cas mais ça s'est apaisé. La police nationale et municipale a tourné dans les quartiers et ont pu faire de la vigilance. Mais restez vigilants. Les masques sont offerts par la municipalité. Il y a des chasubles. Les gens sont bien identifiables. Et c'est lundi que nous aurons une distribution complémentaire. Pas avant. Donc restez vigilants. Dernier point. Le marché a été rouvert aujourd'hui dans des conditions avec port du masque à l'intérieur obligatoire avec des commerçants qui étaient équipés. Ce matin, on a eu une file d'attente un peu longue mais ça s'est fluidifié dans la matinée. Je pense que les uns et les autres on prend nos marques. Peut-être aussi un peu plus de souplesse par moment permet de réguler facilement les flux. En tout cas, les commerçants ont particulièrement joué le jeu. Ils avaient préparé des commandes. ça va plus vite. Ils avaient aussi le dispositif des livraisons à continuer à fonctionner. On a toujours 30-35 personnes qui se font livrer. Des personnes de plus de 65 ans habitant sur Royac, je le rappelle. Et c'est des volontaires de la municipalité qui font ces livraisons actuellement. Donc on a un dispositif aujourd'hui qui a bien fonctionné. C'est de bonne augure pour le prochain marché qui aura lieu le 9 mai. Mais en tout cas, merci aux uns et aux autres, aux clients du marché d'être restés fidèles et aux commerçants de s'être adaptés aux contraintes. Je profite un peu de ce point pour dire qu'après le 11 mai, on va être en situation de déconfinement et que notre tissu économique et particulièrement nos commerces de proximité ou commerces de centre-ville vont être en grande souffrance. Et je crois que ces commerçants aujourd'hui se préparent à rouvrir leur boutique. On s'associera avec les consulaires pour préparer le protocole de sortie de plan de confinement. Nous avons aussi un dispositif prévu par la municipalité que je présenterai mercredi. Nous avons une réflexion menée avec les présidents de l'association centre-ville. Bref, maintenant ça... Mais l'essentiel, c'est la fidélité des consommateurs. Et si vous n'allez pas dans les boutiques, les commerçants ronderont faire tout ce qu'ils veulent, ils ne pourront pas rouvrir. Donc ce travail-là, nous devons le mener conjointement, il est basé sur la confiance mais il est aussi basé sur la fidélité et je crois que dans cette crise, l'enseignement qu'il faut qu'on retire, c'est que notre solidarité humaine se joue dans notre proximité et qu'aujourd'hui, être solidaire, c'est être proche les uns des autres. Et je pense que dans cette proximité, ces commerces de proximité, on en a besoin pour que nos centres-villes, pour que nos commerces de quartier continuent à vivre. Donc c'est un sujet majeur, un sujet essentiel que je traiterai peut-être de façon un peu plus développée mercredi mais sur lequel on aura besoin comme pour le marché couvert et c'est pour ça que je boucle avec cette idée que de la fidélité des consommateurs, de leur satisfaction parce que les commerçants sont de qualité mais aussi de leur courage parce que ce n'est pas toujours facile de se déplacer, d'attendre un peu sous la pluie un quart d'heure, des fois la file d'attente mais c'est le prix de la sécurité mais bref, c'est un travail commun et si nous voulons que le 11 mai se passe bien et que notre tissu économique continue à vivre, il faudra à un moment que nos décisions personnelles soient en accord avec les valeurs que nous voulons défendre. Donc défendons notre commerce de proximité, c'est la base pour qu'une reprise puisse se faire particulièrement sur le centre ancien ou sur les commerces de quartier. Dernière petite vidéo, c'est un petit clin d'œil que nous a fait un collaborateur de l'Amérique qui nous a envoyé quelques photos, il est en confinement, il a bien respecté les 1 km autour de sa maison mais il a la chance d'être en pleine campagne et il nous a envoyé quelques photos que nous avons mises en musique. Merci, passez une bonne journée, à demain. Merci, Sous-titrage ST' 501 Merci, Merci, Merci,